Musique Vous serez hospitalisé la veille de votre intervention dans le service de chirurgie cardiaque situé au quatrième étage du bâtiment Larret dans l'unité 430. Une infirmière vous accueillera et vous accompagnera dans votre chambre d'hospitalisation. Après votre arrivée, votre admission administrative dans l'établissement sera effectuée par le personnel paramédical ainsi que la mesure de la tension artérielle et de la température. La préparation de votre intervention chirurgicale sera réalisée. Elle nécessite la réalisation de certains examens complémentaires comme un électrocardiogramme et une prise de sang. L'étiquetage de vos effets personnels et objets de valeur sera réalisé en votre présence afin qu'ils puissent vous suivre tout au long de votre hospitalisation dans notre établissement. Les consignes de soins d'hygiène avant l'intervention vous seront expliquées, notamment concernant la douche préopératoire à la bétadine. La veille de l'intervention, l'anesthésiste et le chirurgien passeront faire la visite préopératoire afin de s'assurer que tout est en ordre pour l'intervention et de répondre à vos dernières questions si nécessaire. Le jour J, vous devrez être à jeun de tout aliment solide au moins 6 heures avant l'intervention. Cependant, une boisson sucrée pourra vous être proposée jusqu'à 2 heures avant l'intervention prévue afin de rester correctement hydraté. Vous devrez effectuer votre douche à la bétadine et mettre les vêtements à usage unique fournis par le personnel paramédical. Une fois tous les éléments de surveillance installés sur vous, la phase d'anesthésie générale sera réalisée. L'intervention chirurgicale pourra enfin débuter. Pour la chirurgie nécessitant un arrêt du cœur, la circulation sanguine sera alors maintenue à l'aide d'une machine de circulation extra-corporelle jusqu'au redémarrage du cœur. Sous-titrage ST' 501